bonjour et bienvenue j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire ce petit coquillage au crochet donc il est assez facile et assez rapide à faire pour le faire je vais utiliser du fil de coton donc je vous mets la petite étiquette qui va avec mon fil bien évidemment vous pouvez utiliser le fil que vous souhaitez voilà si vous voulez une petite laine prenez une petite laine il n'y a pas de souci évitez tout de même un fil trop fin au contraire un fil beaucoup trop épais donc je vais utiliser vous voyez un petit fil c'est du saumon orange et blanc mélangé pour l'extérieur de ma coquille pour l'intérieur je vais utiliser un saumon uni donc là vous avez le reflet de la lumière on n'a pas l'impression que c'est saumon et pour faire la petite chair à l'intérieur la petite langue je vais utiliser du blanc et alors c'est un marron un peu beige voilà après pour les couleurs je voulais choisir un c'est à votre gré bien évidemment je vais également utiliser une paire de ciseaux une aiguille pour coudre et camoufler mes fils et pour crocheter je vais utiliser mon crochet 1,5 mm alors le crochet c'est comme le fil prenez celui vous roulez si vous y arrivez mieux avec un crochet numéro 2 prenez un crochet numéro 2 si vous y arrivez mieux avec un numéro 1 prenez un numéro 1 et bien sûr adaptez votre crochet à votre fil donc eh bien on est parti on va commencer par la partie interne ici on va commencer par la partie intérieure de notre coquille donc pour ça on va faire un noeud magique et dans notre noeud magique on va faire 6 mailles serrées 1 2 3 4 5 et 6 on resserre notre noeud à fond et on termine notre rang avec une maille coulée pour notre deuxième rang on va venir faire une augmentation dans chaque maille soit deux mailles serrées dans nos 6 mailles donc là je vais vous laisser faire vos 12 mailles et je vous reprends pour la suite pour notre troisième rang on va faire une maille serrée suivie d'une augmentation soit deux mailles serrées dans la même maille et le une maille serrée suivie d'une augmentation va le répéter six fois sur notre rang donc je vous laisse faire la fin du rang et je vous reprends après pour notre cinquième rang on va faire trois mailles serrées 1 2 3 suivie d'une augmentation 2 mailles serrées dans la même maille et le 3 mailles serrées suivie d'une augmentation on va le répéter six fois pour notre sixième rang on va venir faire quatre mailles serrées 2 3 3 4 suivie d'une augmentation soit deux mailles serrées dans la même maille et le 4 mailles serrées suivie d'une augmentation on va le répéter six fois sur notre rang pour notre septième rang on va commencer avec six mailles serrées 1 2 3 4 5 et 6 maintenant on passe en demi-bride et on fait deux demi-brides dans la même maille 1 je retourne dans la même maille je fais la deuxième on passe en bride et cette fois on fait deux brides dans la même maille 1 et la deuxième maintenant on va faire trois brides 1 je passe à côté 2 je passe à côté la troisième maintenant on va faire deux brides dans la même maille qu'on va répéter une seconde fois deux brides dans la même maille 2 je passe à côté je refais deux brides dans la même maille 1 et 2 maintenant on fait trois brides individuelles 1 2 et la troisième maintenant on va continuer en brides et on va faire deux brides dans la même maille 1 et 2 maintenant je passe en double brides et je vais faire deux doubles brides dans la même maille que je vais répéter une seconde fois une maintenant je fais la deuxième je passe à côté et je refais deux doubles brides 1 et je retourne dans la même maille je fais la deuxième je repasse en bride et je fais deux brides dans la même maille 1 je retourne dans la même maille je fais la deuxième maintenant je fais trois brides maintenant je fais trois brides toute seule 1, 2, 3, je fais deux brides dans la même maille que je répète une seconde fois je passe à côté je recommence deux brides dans la même maille maintenant je fais trois brides maintenant je fais trois brides une je passe à côté je fais la deuxième et je passe encore à côté je fais la troisième maintenant je fais deux brides dans la même maille maintenant je fais deux brides dans la même maille deux 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 demi-brides dans la même maille et il me reste six mailles je fais six mailles serrées une deux trois quatre cinq et six mailles et je termine avec une maille coulée maintenant on peut faire exclusivement des mailles serrées et on va venir faire une maille serrée dans chaque maille soit un total de 48 mailles serrées donc là je vous laisse faire le rang et je vous reprends après une fois que vous avez terminé votre rang on va faire une maille en l'air et on va couper notre fils donc là on va laisser notre partie en attente et on va faire la partie extérieure de la coquille pour la partie extérieure de la coquille on va faire le même début donc durant 1 à 8 et on va rajouter un neuvième rang et cette fois on va refaire une maille serrée dans chaque maille soit un total de 48 mailles serrées donc à la place de faire un rang de 48 mailles vous en faites deux vous avez terminé le rang de votre partie extérieure on va reprendre notre partie intérieure alors vous voyez hop je vais défaire ma maille en l'air et je vais retourner ma pièce là je vais venir les coller l'une sur l'autre je vais prendre la boucle ici là je vais venir faire une maille en l'air en attrapant mais deux boucles et cette fois on va faire des mailles coulées donc on va faire une maille coulée suivie d'une maille en l'air alors on attrape bien les deux parties et le une mailles coulées hop qu'on perde pas notre fils suivie d'une maille en l'air on va le répéter sur nos 48 mailles ça va nous permettre d'assembler nos deux pièces une fois vous avez assemblé vos deux parties vous pouvez faire une maille en l'air et couper votre fils voilà donc là on à l'intérieur là on à l'extérieur maintenant il faudra faire deux coquilles comme ceci pour commencer notre chair on va monter une chaînette de 7 mailles en l'air une deux trois quatre cinq six et sept pour notre premier et notre deuxième rang on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille soit un total de six mailles serrées donc je passe la première pour mon premier rang et maintenant je fais mes six mailles serrées deux trois quatre cinq et la dernière six pour mon deuxième rang je fais une maille en l'air et je recommence avec mes six mailles serrées donc là je vous laisse faire votre deuxième rang et je vous reprends pour la suite pour le troisième rang alors je vais commencer par faire une maille en l'air et je retourne en travail dans la première maille je vais faire deux mailles serrées une et deux maintenant je vais faire quatre mailles serrées individuelles une deux trois quatre et dans ma dernière maille je vais faire deux mailles serrées dans la même maille une augmentation je fais une maille en l'air pour le quatrième rang je vais commencer avec une augmentation deux mailles serrées dans la même maille maintenant je vais faire six mailles serrées une deux trois quatre cinq six et dans ma dernière maille je vais faire une augmentation deux mailles serrées dans la même maille maintenant je fais une maille en l'air je retourne mon travail pour le cinquième rang je commence avec deux mailles serrées dans la même maille maintenant je vais faire huit mailles serrées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8 et dans ma dernière maille je fais une augmentation deux mailles serrées dans la même maille je fais une maille en l'air je retourne mon travail pour le sixième le septième et le huitième rang on va faire une maille serrée dans chaque maille soit un total de douze mailles serrées donc moi je vais faire un rang en blanc et à la fin je vais changer de couleur donc je vous reprends à la fin du rang du premier rang pour vous montrer le changement de couleur pour faire mon changement de couleur une fois que j'ai terminé ma douzième maille je vais faire ma maille en l'air de la couleur que j'aurais choisie et ensuite je continue mes rangs alors je vais coincer mon fil blanc au passage bien évidemment pour éviter de faire des nœuds sur les côtés donc je vous laisse finir le septième rang et faire le huitième rang quand vous avez terminé votre huitième rang on fait une maille en l'air là on va passer notre toute première maille et on va aller directement dans la deuxième et maintenant je vais faire huit mailles serrées une deux trois quatre cinq six sept et huit maintenant pour terminer mon rang je vais faire une diminution je fais une maille en l'air je retourne mon travail pour le dixième rang je passe ma toute première maille je vais directement dans la seconde et je fais une maille serrée on le compte comme une diminution et cette fois on fait six mailles serrées une deux trois quatre cinq et six et je termine mon rang avec une diminution je fais une maille en l'air je retourne mon travail et pour mon onzième rang je passe ma première maille je fais une maille serré ce qui fait ma diminution et maintenant je vais faire quatre mailles serrées une deux trois et quatre et je termine mon rang avec une diminution là je vais faire une maille serrées là je vais faire une maille en l'air je retourne mon travail et je vais passer ma première maille et cette fois je vais venir faire des maille serrées une deux trois quatre et cinq et là je fais une maille en l'air je coupe mon fil alors il va falloir faire deux exemplaires quand vous avez fait vos deux parties on va venir les placer face à face alors la partie que vous allez placer l'une contre l'autre ce sera la partie extérieure voilà mettez le côté intérieur pour l'instant vers vous on va les assembler et après on va les retourner je vais passer mon premier et mon deuxième rang je vais directement dans le troisième là je vais venir incorporer mon fils et maintenant je vais assembler mes deux parties en faisant des mailles serrées donc on va tout simplement faire notre tour en mailles serrées si vous préférez le faire à l'aiguille bien évidemment faites-le à l'aiguille alors n'oubliez pas de changer de couleur et bien lorsque vous faites votre changement de couleur quand vous êtes arrivé et bien à votre troisième rang ici vous allez faire une maille en l'air et vous coupez votre fil en laissant une longueur maintenant on va venir retourner notre pièce on fait bien les coins voilà vous voyez j'ai fait mon changement de couleur ça va ça se voit pas si je l'aurais pas fait on aurait vu et bien mon film en ressortir ici et bien maintenant je vais continuer avec ce fil là mais cette fois je vais prendre une aiguille donc maintenant je vais prendre mon fils et mon aiguille et je vais venir tout simplement continuer à fermer je vais couper mon petit fils ici et je vais me placer un peu près vers le milieu ici et là je vais venir coudre au milieu en fait juste une petite couture on va juste le faire dans la partie blanche on n'aura pas besoin de changer de fil donc on suit nos mailles il n'y a pas de sens précis et après on redescend je vais faire une pardon un petit noeud coulant et je vais venir camoufler mon fils alors maintenant on va prendre une de nos parties ici alors vous vous souvenez on a fait 6 mailles sur les côtés alors pour la partie du dessous parce que notre coquille on a celle sur laquelle elle a plié puis on a celle qui est au dessus on va venir placer et bien notre petite partie ici là sur nos 6 premières mailles ici 1 2 3 et là vous comptez 1 2 3 aussi donc je vais venir la placer ici alors je vais attraper vous voyez l'intérieur ici pour venir coudre ma partie là ensuite j'attrape la deuxième voilà ce que ça nous donne pour l'instant donc on a la partie intérieure donc maintenant je vais prendre ma deuxième partie j'avais laissé un fil un tout petit peu plus long il est beaucoup plus long mais c'est pas la peine d'exagérer non plus et je vais passer mon fil dans l'aiguille une fois que c'est fait on va venir hop déjà venir chercher le centre et on va coudre nos deux parties ici donc c'est pareil cette fois on attrape l'extérieur et on compte nos trois premières mailles voilà Merci. Alors, ici, vous voyez, je vais plisser légèrement un petit peu ma partie ici, je vais revenir la piquer un peu dans le centre. On va faire une légère petite bosse à ce niveau-là, pour le dessus de notre coquille. Pour le sous, on le laisse normalement. Donc, on va faire deux petits passages, et après, on va compter nos trois mailles. Une, deux, et la troisième. Vous voyez, on fait ça vraiment pour celle du dessus, pour que ça fasse un petit détail en plus. Et après, je vais refaire un petit retour vers le centre, pour pouvoir solidifier ma couture. Et puis, je vais aller faire mon petit noeud coulant. Donc, pour faire mon noeud coulant, on ne va pas le faire directement ici. Hop, je vais tirer un peu. Je vais les descendre ici. Décidément. Voilà, je vais tirer un petit peu. Donc, ici, on a notre petit pli. On va le former un peu plus. Voilà. Maintenant, je vais aller piquer. Tout simplement, je vais faire mon petit noeud coulant. Voilà, je vais le faire à ce niveau-là. Hop. Et on va camoufler notre fils. On serre bien. Et là, je vais aller le coincer. Donc, je vais passer dans mes mailles. Hop. Là aussi, je vais le coincer. Et après, je peux couper. Donc là, j'ai rajouté un petit fil. Et ce que, si vous préférez, vous pouvez également raccrocher ce côté-là à votre partie intérieure aussi. Donc, bien évidemment, on attrape toujours uniquement la partie interne. On n'attrape pas la partie externe du coquillage. Voilà. Surtout, faites que votre partie interne. Sinon, vous ne pourrez pas faire cette petite bosse-là en plus. Et je trouve que c'est quand même un peu important dans le coquillage qui est vraiment cette petite partie distincte-là. Voilà. On peut l'accentuer, bien évidemment. Après, c'est à vous de choisir. Donc, quand on ouvre notre petit coquillage, voilà ce que ça donne. Vous pouvez y mettre une petite perle à l'intérieur si vous le souhaitez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en lien la description vers le Facebook et le Twitter de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.